Vous tendez votre avant-bras droit, vous gratouillez la paume avec enthousiasme. Waouh ! Très bien, vous relâchez, vous posez votre bras, vous essayez de sentir si ça fait un petit quelque chose, quelquefois ça fait un petit quelque chose parce que ça permet à l'épaule de s'allonger un peu, sans difficulté. Placez votre main sur le haut de votre bras et vous faites quelques petites pressions amicales, gentilles, pas grand chose, juste une petite pression, à peine un contact. Vous avez là un gros nerf, aussi gros que le sciatique pratiquement, moins connu, il s'appelle le circonflexe, c'est un gros sensitif, il n'aime pas qu'on le bouscule. Vous vous mettez à plat dos. Vous rapprochez vos talons, vous fléchissez votre jambe droite, vous posez votre pied. Vous reprenez votre doudine et vous le malaxez dans votre paume, surtout dans votre paume. Vous essayez de faire joindre vos dents par la pointe, les mâchoires du haut, les mâchoires du bas, les deux incisives centrales, vous essayez qu'elles se rejoignent par leur tranchant. Pour ça, c'est nécessaire d'avancer un tout petit peu le menton. Quand vous tenez vos dents de cette manière par la pointe, il se peut que ça tremblote un petit peu, que ça fait un petit peu de cloc-cloc-cloc-cloc. Vous laissez faire. Juste un peu de tension qui s'en va. Et vous pourrez continuer avec votre main. Vous pouvez imaginer que cette petite chose-là que vous tenez dans votre main, la doudine, c'est comme un petit auxiliaire de vos poumons, un petit poumon en plus, qui se gonfle et qui se dégonfle. Voilà. Maintenant, vous tenez ça dans la main, mais sans rien faire de particulier. Vous posez la main, comme ça, elle a un certain poids. Et vous laissez aller votre épaule, un peu aussi. Et puis, vous vous intéressez à votre fesse droite. Et vous essayez de la contracter un petit peu. Un tout petit peu. Un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil de la fesse. Droite. Contractez, vous relâchez. Contractez, vous relâchez. Sans vous donner beaucoup de peine. Petite chose. Vous observez, quand vous serrez la fesse droite et que vous relâchez, si vraiment vous arrivez à faire ça, ou si vous serrez toute autre chose, la fesse gauche, par exemple, ou le dos, ou l'intérieur de la cuisse, quelque chose dans le pied. Tout sauf ce que vous voudriez faire, qui est de serrer la fesse et de relâcher. Après, vous laissez aller la hanche, la fesse aussi, droite, vous ne faites rien de spécial avec, mais vous ramenez votre cuisse vers votre poitrine, lâchons le tout-de-d'île. Voilà, vous mettez votre main sur votre genou. Vous glissez votre main maintenant sous votre genou. Voilà, vous mettez votre jambe à peu près parallèle au sol, parallèle au plafond, c'est comme on veut. Vous vous intéressez à ce que vous trouvez sous votre genou, vous trouvez une paire, un trio de tendons musculaires très serrés, très durs, ça fait partie de la fameuse chaîne, et ils sont rarement dépliés, ceux-ci. Ils détiennent beaucoup, beaucoup de tensions. Et puis, vous prenez votre doudine, vous laissez votre jambe dans cette position, c'est très bien. Vous prenez votre doudine et vous le glissez sous votre fesse droite. Voilà. C'est bien. Et puis, vous faites marcher votre pied, et en particulier le talon droit, vous poussez votre talon. Voilà. Et vous relâchez. Et vous repoussez encore. Et vous lâchez encore. Essayez de sentir quelque chose, et essayez de s'étirer quand on fait ça. Quoi donc ? Où est-ce quelque chose ? Entre-temps, vous avez relâché votre bouche, votre langue, et vos mâchoires. Continuez un petit peu avec ça, de pousser le talon, de relâcher patiemment. Voilà. Après, vous pointez, vous bouchez la pointe de votre pied. Voilà. C'est ça. Et puis, vous essayez de faire un petit cercle avec votre pied. Tout petit, petit, petit cercle. À peine visible, en fait. Dans un sens, dans l'autre sens. Encore dans le premier sens. Vous poussez votre talon. Vous retrouvez vos doigts de pied. Et vous découvrez. Si vous poussez votre talon, vous découvrez quelque chose sous votre pied, qui est fort intéressant. Un muscle très, très serré, très tendu. Voilà, c'est ça. C'est assez dur, hein. Pour qu'on sente que c'est ça. Et maintenant, vous essayez de placer votre plante de pied parallèle au plafond. Et puis, doucement, doucement, maintenant, avec votre main, vous essayez de déplier, mais pas complètement. Ce n'est pas un concours à celui qui déplie la jambe en premier. Et tout ça, ce n'est pas utile. Je vais vous placer un tout petit peu comme ça. Ça suffit. Voilà. Et puis, vous pouvez fléchir vos doigts de pied. Allonger, fléchir, allonger. En vous concentrant sur ce fameux muscle-là, qui a l'air de détenir beaucoup de pouvoir dans le pied, dans la jambe. Et puis après, on dit que ça va comme ça. Vous posez votre pied. Voilà. C'est bien. J'ai enlevé le doudine. Voilà. Ça fait que la terre est basse, d'un côté. Vous pouvez fléchir votre jambe gauche. Vous pressez, vous serrez votre fesse droite. Vous serrez, lâchez. C'est ce que vous avez fait au début. Vous essayez de sentir comment vous faites, si c'est plus facile, si vous pouvez davantage trouver les muscles appropriés pour faire ça. Si ça obéit juste comme vous le voulez. Vous essayez avec le gauche aussi. Vous pouvez comparer. Voilà. Et puis, vous relâchez les fesses, vous allongez votre jambe droite. Vous allongez votre jambe gauche. Voilà. On essaie de sentir un peu comment ça va, comment ça se place. Jambe droite, jambe gauche. Si l'une vous semble plus déliée, vous pouvez mettre vos doigts de pied vers le plafond, en laissant les pieds par terre, bien sûr. En laissant les talons par terre. Si dans cette position, c'est différent, si ça tire davantage d'un côté, côté qui a moins travaillé, par exemple. Et puis, mollement, en prenant soin de vous, vous tournez sur le côté pour vous asseoir. Alors, on voit... Qu'est-ce qu'on peut voir ? Vous pouvez voir vos jambes, quand elles sont allongées, comme ça, si vos chevilles arrivent au même niveau, ou bien si vous avez une jambe qui semble plus longue que l'autre, votre genou se déplierait mieux. Quelle belle jambe ça te fait. On dit ça en français, ça fait une belle jambe. Celle qui en avait besoin, en plus. Ça tombe bien, hein ? On peut pencher la tête. Essayer de sentir qu'est-ce que ça fait aux épaules. S'il y a un bras qui descend plus long le long de la cuisse. Pencher les épaules maintenant. Plante penchée au niveau des épaules. Descendre encore un peu. Essayer de savoir si ça descend mieux d'un côté que de l'autre. Lâcher la tête. Lâcher la tête. Lâcher la tête, Isabelle. Fléchir un peu les genoux, Isabelle. Voilà. Voilà. Essayer de lâcher la tête. Il y en a une main qui atterrit avant le ventre. Poser les paumes. Fléchir les genoux. Oui. Très bien. Un peu plus en avant. Oui, un petit peu plus encore. C'est plus facile, les yeux, même plus en avant. On essaie de savoir sur quelles mains on se sent plus en sécurité. On peut soulever un pied. On peut le reposer aussitôt. Oui. On peut poser l'autre pied. Soulever l'autre pied. Poser. Sur quels pieds on se sent plus en sécurité. C'est-à-dire sur quels pieds on peut garder soulevé un peu plus longtemps que l'autre. Et tu peux faire avec les mains aussi, Isabelle ? Soulever une, poser. Ah bon, c'est aussi la main droite alors, ta main sécurisante. Ok. Oui, et puis on revient mollement, sans se presser, le menton près du cou et on lâche la nuque. Lâchez la tête. Lâchez la tête. Oui. C'est bien. Souffle. Nestor, c'est très bien. Très bien. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada